Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment associer votre adresse e-mail actuelle à un compte Google. Ça vous permet de pouvoir accéder aux documents qu'on vous partage sans forcément besoin d'avoir un compte Gmail. Et ça vous permet aussi d'utiliser Docs, Sheets, Slides et tous les outils Google sans avoir besoin de changer d'adresse e-mail. Donc tout d'abord on ouvre un navigateur et on va sur Google. Ça nous ouvre une page pour les cookies, donc on accepte les cookies et on arrive sur la page de connexion. On a le bouton connexion en haut à droite et là sur cette page là on va créer un compte. On dit que c'est donc pour moi. Et ici vous voyez je veux utiliser mon adresse e-mail actuelle. Si on fait pas ça, ça va créer un compte en Gmail donc on utilise l'adresse e-mail actuelle. Donc Mélanie. Donc moi pour l'occasion j'ai créé une adresse sur yahoo.com pour vous montrer. On saisit un mot de passe et donc je vous renvoie mon poste de blog sur comment choisir un mot de passe. Et je fais suivant. Donc ça m'envoie sur mon adresse yahoo un code pour bien vérifier que je ne suis pas en train de voler le compte ou de faire des opérations sur un compte qui ne m'appartient pas. Donc je récupère le compte qui est un code à chiffres. Je valide. Ça me demande ensuite un numéro de téléphone. Ça m'envoie un SMS. J'ai donc la possibilité, enfin l'obligation plutôt, de saisir une date de naissance. Donc on est le 18 novembre et comme année je vais mettre 1980 par exemple. Et je valide. Ces informations sont utiles pour s'assurer qu'on est bien majeur. Donc je vais personnaliser de façon expresse en une seule étape pour dire que j'accepte en fait comment sont utilisées mes données. Je lis bien tout ça. Je vous laisse lire évidemment sur votre propre ordinateur quand vous ferez la manip. De même, on a tout ce qui concerne les règles de confidentialité que j'accepte. Et j'ai ainsi un compte qui est associé à mon compte Yahoo qui me permet d'utiliser les outils Google, mais pas Gmail. Vous voyez, si je vais sur Gmail, voilà, ça me dit qu'il n'y a pas d'adresse Gmail associée. Par contre, si je vais sur n'importe quel autre outil, Docs par exemple, voilà, j'ai comme, c'est la première fois que je viens, j'ai la visite guidée possible, je peux fermer ça. Je peux créer mon document et le partager avec qui j'ai besoin, qui j'ai envie, puisque j'ai un compte Google qui est créé. Une fois, enfin, si on a fait ça sur un compte personnel et qu'on veut le supprimer, ou même un compte professionnel et qu'on veut supprimer cette association, on va dans gérer votre compte. D'ailleurs, on parlera de toutes ces options-là dans une autre vidéo. Mais dans gérer votre compte et données et vie privée, vous allez avoir la possibilité de récupérer toutes vos données et tous les éléments que vous avez fait. Et si on va un petit peu plus bas, voilà, vous avez la possibilité de supprimer votre compte. Donc, une fois que vous partez de l'entreprise avec laquelle vous avez associé le compte ou quoi, pour ne pas laisser un compte qui traîne, vous pouvez supprimer ce compte. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. A bientôt !